Merci Madame la maire, chers collègues. Je suis très heureux de voir qu'il y a un relatif consensus sur l'idée que c'est un sujet réel et sérieux sur lequel il faut travailler. Moi c'est mon premier mandat de conseiller de Paris et quand on a travaillé sur cette niche, sur cette délibération, on s'est fait un certain nombre de remarques sur l'inefficacité globale de notre organisation. Regardez ce conseil de Paris, c'est 240 voeux. Combien de voeux auraient pu être traités au niveau local ? Combien de voeux ne sont pas des éléments d'intérêt parisien ni des éléments de politique publique ? Une majorité de ces voeux sont des sujets de proximité sur lequel il n'y a pas de plus-value du positionnement parisien. Le résultat c'est qu'on a des maires qui sont déresponsabilisés ou incapables d'agir. Parfois ça peut arranger quand c'est compliqué à résoudre, mais souvent c'est quand même le résultat d'une organisation qui est déplorable. Et puis on a des maires, des cabinets, des élus, plus de 550 élus qui passent leur temps à solliciter l'administration centrale et les cabinets des adjoints. Enfin c'est quand même une inefficacité redoutable. Ensuite on a des commissions, des commissions du conseil de Paris qui ont été dévitalisées de leur sens et qui ne se prononcent pratiquement sur rien. Quelques échanges. Et puis des parisiens qui effectivement se plaignent du manque d'ordre sur l'espace public et qui tombent sur les maires d'arrondissement qui renvoient allègrement la balle à la mairie de Paris et aux adjoints et à l'administration. Une administration très compétente mais qui en profite aussi pour faire ses propres affaires. Donc il y a un problème démocratique, il y a un problème de réactivité, de fluidité, de proximité et au total un problème d'efficience. Tout ça coûte cher. Il s'agit donc d'agir, mais il faut agir quand ? Il faut agir avant les élections de mars 2020. Parce qu'on risque d'avoir la tentation pour le ou la maire qui sera issue des élections de mars 2020 de ne pas renforcer les pouvoirs des maires d'arrondissement qui seraient dans son opposition. Donc ce groupe de travail que tout le monde appelle de ses voeux, il faut qu'il arrive à des solutions et que ces solutions soient adoptées avant les élections de 2020. Je suis très heureux qu'on puisse y aboutir. Je regrette, comme Julien Bargeton, que la question de la sécurité soit trop difficile à intégrer. Il faut conclure, monsieur Lorraine. Mais elle reviendra sous d'autres formes. Merci de votre attention.